Et moi, il m'a montré le Seigneur qu'en fait, c'était comme s'il était venu chercher Rodolphe. Ça faisait vraiment un faisceau lumineux entre le ciel et la terre, et comme s'il y avait des anges qui étaient venus chercher Rodolphe. Ça fait penser à l'enlèvement, en fait. Donc Dieu est bon, parce qu'il a vraiment permis que Rodolphe retrouve ce cœur d'adoption, quoi. Être reconnu comme fils du Père. Bienvenue à notre émission Femmes en Réveil. Aujourd'hui, le cœur à cœur est avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour Florence. Comment vas-tu ? Bien, merci. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un bout de ton histoire qui est lié à l'adoption, à l'abandon, le rejet. Et en fait, sans plus tarder, je vais te demander de parler de ton vécu. Comment est-ce que tu as été confrontée à tout ça ? Eh bien, je vais déjà me présenter. Donc Martine, j'ai 64 ans. Je suis mariée avec Serge depuis 41 ans. Et j'ai donc trois enfants. Donc un que le dernier, nous avons adopté, qui est dans les bras du père, depuis le mois de mars, l'année dernière. Voilà, il est parti à l'âge de 32 ans. Et j'ai aussi quatre petits-enfants. Donc ma petite fille aînée a déjà 15 ans. Donc voilà, on passe du beau temps en famille. Et puis, eh bien, voilà notre histoire. En 1992, nous sommes partis, donc mon mari et moi, à Rio de Janeiro, au Brésil, pour aller chercher un petit garçon à adopter, qui avait 20 mois et qui s'appelait Rodolfo. C'était son prénom qui avait été donné à la naissance, à sa naissance. Donc voilà, la préparation de l'adoption avait été faite avant notre départ. La famille attendait Rodolphe avec impatience, son frère et sa soeur aussi. Et donc, à l'arrivée de Rodolphe en France, il a été accueilli par toute la famille, les cousins, les cousines. En plus, Rodolphe avait un sourire vraiment magnifique. C'était un enfant très, très souriant, très, très attachant aussi. Et puis, voilà, donc il s'est habitué à notre famille, à notre vie, à la culture française. Il a parlé notre langue assez rapidement, puisqu'il était jeune. Il s'est habitué, donc il est allé à l'école, à la crèche, il avait des amis. Voilà, il était très apprécié. Et puis, malgré ce côté intégration qui se passait bien avec nous, il y avait quand même des moments où Rodolphe, il avait des crises d'angoisse. Donc ça se manifestait le soir, surtout au moment du coucher. Donc il pleurait énormément, il fallait rester avec lui, à côté de lui, il fallait lui frotter la tête pour qu'il puisse s'endormir. À d'autres moments, il était un peu prostré sur sa chaise ou par terre même. Et puis, il avait son doudou dans les bras. Et puis, il se balançait un petit peu. Et puis, en répétant des monosyllabes, nez, 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 on voyait quand même qu'il y avait quelque chose au fond de lui. On ne savait pas, en fait, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Et puis, en plus de ça, il avait des grosses crises d'asthme. Donc c'est très impressionnant parce qu'il n'arrivait plus à respirer. On voyait même sa couleur de peau qui devenait terne alors qu'il était noir. Mais on arrivait à voir, même dans ses yeux, de l'angoisse. Donc c'était difficile pour nous, en fait. Bon, on a vu des médecins qui nous ont aidés. Et en plus, il avait également aussi de l'eczéma. Donc, au niveau des coudes, au niveau des genoux. Et la peau très, très sèche. Et il se démangeait. Enfin, c'était vraiment des crises de démangeaisons. Et c'est vrai qu'on avait du mal à le calmer. On voyait que c'était... On était un peu quand même démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant qui souffre, quoi ? Donc on s'est quand même posé pas mal de questions. Et puis, on est revenu un petit peu sur son histoire de vie. Donc, sur sa naissance. Est-ce que je peux te demander aussi, comment s'est venu ce désir d'adopter un enfant ? Est-ce que ça faisait longtemps que vous... Non, ça faisait pas très longtemps. Alors, en fait, je vais remonter un peu en arrière. Moi, à l'âge de 30 ans, j'ai perdu mon papa, qui avait 62 ans. Donc, il était quand même encore jeune. Et puis, au fond de moi, j'avais ce sentiment qu'il fallait à nouveau qu'il y ait la vie, en fait. Et puis, je me suis trouvée enceinte. Et j'ai fait une première grossesse extra-utérine. Donc, l'œuf qui est dans la trompe. Donc, on m'a enlevé la trompe. Et je suis retombée, après quelques mois plus tard, enceinte. Et là, à nouveau, j'avais un œuf dans la trompe et un œuf double dans l'utérus. Donc, j'attendais trois enfants sans faire de traitement particulier. Voilà. Donc, en fait, au final, j'ai tout perdu. Et à l'époque, je connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Je viens d'une famille catholique. Donc, j'étais engagée. Mais il n'y avait pas ce cœur à cœur avec Dieu, en fait. Et donc, j'ai pas été guérie de ces blessures. Donc, en fait, j'ai gardé cette chose en moi, ces blessures. J'ai fait la dépression derrière. Et puis, je suis même allée voir pour faire une vécondation de vitraux. Et quand je suis allée à Grenoble, moi, j'habite dans la région d'Annecy, donc je suis allée à Grenoble, j'ai vu un professeur. Et quand je suis revenue sur la route, il y a une petite voix déjà qui me parlait, qui m'a dit, non, fais pas ça. Et de fil en aiguille, on s'est orienté vers l'adoption. Et en fait, il s'est trouvé que ma soeur aînée avait chez elle une jeune brésilienne dont la maman était avocate. Et on ne pouvait pas adopter un enfant français, parce qu'on en avait déjà deux. Et cette personne a bien voulu accepter de s'occuper du dossier d'adoption. Donc, voilà les choses. Dès le départ, je vais dire, elles ont été... Nous, on ne le savait pas, on s'en rend compte maintenant. Mais Dieu avait déjà mis sa main, avait déjà prévu des choses. Et donc, je reviens à Rodolphe et sa naissance. On a su par l'avocate qu'il est né à l'hôtel Dieu, donc c'est un hôpital public, que sa maman est partie dès sa naissance. Il a été abandonné dès la naissance. Que c'est les soeurs de l'orphelinat qui lui ont donné ce prénom, qui ont fait la déclaration à l'état civil, et puis qui l'ont pris en charge, en fait, en discutant avec, à droite, à gauche, on sait qu'un enfant, il a besoin d'être pris dans les bras de sa mère. Que quand, au moment de l'accouchement, il y a cette hormone, l'oxytocine, très importante, qui donne à l'enfant envie de vivre, qui est un anxiolytique. Je suis allée faire des recherches, en fait, par rapport à ça, parce que je ne savais pas vraiment. Et donc, c'est un anxiolytique, c'est un bagage affectif que reçoit l'enfant, normalement, à la naissance, et quand sa mère le prend dans ses bras, le nourrit, voilà, tout ça. Donc ça, c'était un manque très important, et ça a suivi Rodolphe, ça fait un traumatisme, et ça l'a suivi, en fait, toute sa vie, quoi. Parce que lui, il ne pouvait pas mettre des mots sur ce qui lui manquait. Ce n'était pas possible. Et donc, malgré tout ça, les soeurs de l'orphelinat s'en sont très, très bien occupées. Vraiment, nous, on l'a vu, on l'a senti aussi. Pareil, dans la famille, son frère et sa soeur, donc Rodolphe, il avait 20 mois, mon fils aîné avait 10 ans, et ma fille avait 8 ans. Donc, ils ont vraiment, ils s'en sont bien occupés, ils étaient très affectueux avec lui. On s'est quand même fait aider par un bédopsychiatre, qui nous a dit, « Ben non, Rodolphe, il est bien accepté chez vous, il s'y sent bien. » C'est vrai que Rodolphe, il était bien, bien avec nous. Je vois encore des photos, là, qui me passent devant, où il est sur nos genoux, il s'accroche à notre cou, il était bien intégré dans la famille. Mais malgré tout ça, il y avait cette blessure, ce traumatisme, au fur et à mesure qu'il a grandi, les choses se sont dégradées, parce que du coup, il avait des colères, il a eu des grosses violences, il a eu ces grosses crises d'angoisse aussi. Et puis, l'adolescence, ça a commencé à être encore plus difficile. À 16 ans, il a commencé à boire de l'alcool, parce qu'il n'arrivait pas à exprimer ce sentiment de rejet. Il avait l'impression que tout le monde lui en voulait. Du coup, il se dévalorisait, qu'il était bon à rien. À un moment donné, même quand on discute avec lui par rapport à son adoption, parce qu'il savait qu'on l'avait adopté, on ne pouvait pas lui cacher avec la couleur de peau. Et puis, c'était normal qu'il connaisse son histoire et qu'il sache d'où il venait. Oui, il n'avait pas confiance en lui, il se dénigrait. Il nous a dit un jour, mais j'aurais dû mourir. Donc, en plus, il avait un esprit quand même de mort sur lui. Et nous, on ne marchait pas comme on marche aujourd'hui avec le Seigneur. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas pu aider, mais c'était comme ça. Mais Dieu, il a toujours veillé. En tout cas, Dieu était toujours présent, même si nous, on ne le voyait pas. Et il a mis le feu à notre voiture, il a blessé un policier alors qu'il était dans une histoire avec des copains à Lyon. Donc, il a fait de la prison. Enfin, c'était très difficile, très compliqué. Il a dû aussi faire des séjours en psychiatrie. Donc, les médicaments rajoutés à l'alcool, au cannabis, à d'autres drogues. Donc, c'était vraiment, même au niveau de notre famille ou de nos amis, les gens ne comprenaient pas, des fois, pourquoi il avait des crises et qu'on ne pouvait pas aller rejoindre nos amis, passer une fête. Mais non, notre priorité, c'était Rodolphe, en fait. Et avec nos deux autres enfants aînés, c'était un peu difficile parce qu'après, ils se sont mariés, ils avaient leur vie de famille et ils avaient leurs enfants. Et de temps en temps, on gardait nos petits-enfants et Rodolphe était encore parfois à la maison et pas toujours dans un bon état. Donc, c'était compliqué, compliqué. C'était une souffrance aussi pour nous. Et puis, on était démunis. Et donc, il faut que je revienne un petit peu par rapport à quand on était au Brésil et puis par rapport, moi, à ma marche avec le Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, on est d'une famille catholique, mais c'était comme ça. Au moment où on allait adopter Rodolphe et que j'ai perdu mon papa, le Seigneur, il m'a donné le désir de le chercher, en fait. Et je l'ai cherché. Et il s'est laissé trouver. Et donc, on a cherché aussi à être avec des chrétiens qui marchaient avec Dieu. Et c'est là qu'on a rencontré des chrétiens évangéliques. Ce n'était pas tout de suite le Gospel Center, mais d'autres églises. Et puis, moi, je demandais au Seigneur « Mais comment on peut faire avec Rodolphe ? On n'a pas la solution. On est démuni. » Et là, le Seigneur, il m'a mis un petit rappel. Il m'a dit « Mais rappelle-toi que je t'ai déjà aidé une fois, que j'ai déjà intervenu une première fois pour que je vous ai déjà accompagné par rapport à l'histoire de Rodolphe. » Et là, il m'a remémoré ce qui s'était passé au Brésil. Et en fait, quand on est partis, donc on est partis tous les deux avec mon mari, on ne devait partir que 15 jours. Et puis, on nous annonçait là-bas qu'il fallait rester deux mois. Alors, c'était compliqué parce qu'on avait nos deux autres enfants qui restaient à la maison. Et puis, il fallait vraiment ça. C'était difficile à accepter, en fait. Mais bon, bref, moi, je suis restée un mois toute seule en finale parce que mon mari ne pouvait pas prolonger ses vacances. Parce qu'il y avait deux mois où il fallait que l'adoption de Rodolphe paraisse sur le journal officiel puisqu'il avait moins de deux ans. C'était la loi. C'était comme ça. Bref. Sauf que moi, mon billet d'avion, il arrive à échéance. Mon visa, c'était 45 jours, je ne sais plus. Mais en tout cas, toujours est-il qu'à un moment donné, le juge, il n'allait toujours pas signer l'adoption un lundi. Moi, je partais le jeudi et qu'entre ces deux jours-là, il fallait faire traduire le dossier, il fallait faire le visa pour Rodolphe, il fallait aller au ministère des Affaires d'étrangères, il fallait le passeport. Ce n'était pas possible. Techniquement, ce n'était pas possible que ça se fasse. J'avais amené avec moi au Brésil, quand je suis partie, ma Bible que j'avais eue à ma communion solennelle, ce qu'on fait quand on est dans l'église catholique. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais mis dans mes bagages. Le Saint-Esprit m'a parlé et en fait, je tombais sur Marc 11,4. Tout ce que vous désirez avoir, croyez que vous l'avez déjà reçu. Avec la foi, on soulève des montagnes. Et donc, ça, je tombais toujours là-dessus quand je lisais ma Bible. Et donc, le lundi soir, je me suis mise à genoux devant le Seigneur. J'ai pleuré et j'ai dit « Seigneur, si c'est ta volonté que Rodolphe soit avec nous, il n'y a que toi qui peux vraiment faire quelque chose. Si ce n'est pas ta volonté, on l'acceptera, ça sera bien sûr, ça nous fera mal au cœur. » Et le lendemain, en arrivant au tribunal, le juge avait signé. Wow ! Premier miracle avec Rodolphe. Et ça, c'est un truc qui a été pour nous. Le Seigneur, il me l'a rappelé sans arrêt. Une validation. Oui, une validation. Et puis donc, en fait, pour la suite, les portes, elles se sont ouvertes. Un jour, je suis allée pour faire les papiers pour pouvoir partir. Je me revois avec la poussette, Rodolphe dans la poussette. Je faisais la queue, je ne sais plus pour quel papier administratif. Il y a une porte qui s'est ouverte. La dame, elle m'a montré Rodolphe et elle me dit « Adoption ». Je dis « Oui ». Elle m'a embarqué dans le bureau. Je ne comprenais pas le portugais. Mais en tout cas, les choses, voilà. Et Dieu, il a fait ça. Et j'ai pu monter dans l'avion comme c'était prévu avec Rodolphe. Donc déjà, premier miracle. Voilà. Donc on s'est accrochés à ça parce qu'on s'est bien sûr posé un tas de questions. Est-ce qu'on a bien fait d'adopter Rodolphe ? On l'a déraciné ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que… Enfin voilà, en tant que parent, quand on voit son enfant qui n'est pas bien, on veut trouver la solution. Et puis c'est vrai que Rodolphe, moi, c'est comme si je l'avais eu, je l'avais porté dans mes entrailles. C'était vraiment un truc… Voilà, entre nous, c'était… C'est comme si, même quand je lui parlais, pour moi, je ne le voyais pas noir, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'amour, il est tellement fort que ça, c'est des détails. Et donc, en fait, par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, c'est comme si après… Et ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. En fait, c'est comme si Dieu, il avait opposé un seau sur Rodolphe pour toute sa vie. Et ça, le Seigneur me l'a montré là quand j'ai préparé l'entretien. Donc, même encore des années après, ça fait plus de 30 ans l'adoption de Rodolphe, et bien Dieu, il est présent et voilà, il nous conduit en fait, et il est là. Et puis, il nous a montré aussi, le Seigneur, qu'il avait désiré Rodolphe, qu'il avait des plans parfaits pour lui et qu'il nous avait choisis comme famille pour l'accueillir. Et c'est quelque chose qu'on a… Le miracle, moi, je l'ai souvent redit à Rodolphe, des moments où il nous disait que que je n'étais pas sa mère ou voilà. Mais je dis, mais tu sais, c'est Dieu qui t'a voulu, c'est Dieu qui a permis que tu sois chez nous en fait. Donc voilà, c'était fort. Et puis, notre marche avec Dieu, c'est qu'on a rencontré le Gospel Center, donc on a grandi avec le Seigneur, notre foi aussi a grandi. Et puis, on a pu aussi être guéris de certaines blessures. Le Seigneur nous a vraiment accompagnés et puis il nous a donné de l'amour pour Rodolphe. Il nous a permis d'avoir de la compassion aussi pour Rodolphe et de l'aimer d'un amour inconditionnel. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fort parce qu'à un moment donné, Rodolphe, il était vraiment pas aimable. Pas aimable. Je dois le dire, pas aimable. Et on a un jour, on en a parlé à Julien, notre pasteur du Gospel Center, et Julien dit, mais il n'y a que l'amour de Dieu. Et là, oui, on s'est mis à genoux à nouveau. Et puis, on a demandé au Seigneur qu'il nous donne vraiment l'amour pour Rodolphe. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, Rodolphe, il a vu qu'on l'aimait, sans condition. Et à un moment donné de sa vie, Rodolphe, il a carrément quitté la région sur un coup de tête, en nous menaçant de mort. Il est parti. Il est parti à Marseille, puis après dans l'ouest de la France. Et il ne voulait plus entendre parler de nous. Et puis nous, malgré tout ça, malgré le fait qu'il ne soit pas aimable, on voyait sa souffrance à Rodolphe. Parce qu'il y avait des moments donnés, quand même, où il nous écrivait des petites choses pour nous dire qu'il nous aimait. Mais dans son comportement, ce n'était pas toujours le cas. Et donc, Rodolphe, il a aussi rencontré Julien et Sandra. Il a accepté aussi de se faire aider. Donc, il a fait des entretiens. Il a pu aussi guérir de certaines choses. Il s'est même fait baptiser. C'est Julien qui l'a baptisé. Mais tout n'était pas guéri. Et donc, c'est après qu'il est parti. Après s'être fait baptiser, quelques temps après, qu'il est parti parce qu'il continuait à avoir des mauvaises fréquentations. Et puis, vraiment, au fond de lui, il y avait encore un cœur d'orphelin, dû à ce rejet et à toutes ces choses. Et puis, nous, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Julien et Sandra nous ont soutenus aussi. Et puis, on a intercédé. Dieu m'a montré qu'il fallait que j'intercède. Donc, c'était à genoux, par terre, dans les larmes. Et puis, Dieu m'a montré les bonnes choses dans sa parole, que déjà aussi, il fallait que je lui fasse confiance, qu'il fallait que je remette Rodolphe sur l'autel. Et que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Dans Zacharie, c'est Zacharie qui dit ça. Puis, Dieu nous a dit aussi de pardonner à Rodolphe. Mais on l'a pu le faire parce que Dieu était avec nous. Et puis, Dieu était tout le temps aussi avec Rodolphe. Et à chaque fois qu'on a... Donc, Rodolphe, quand il habitait dans l'ouest de la France, une fois par an, on arrivait à aller le voir. Il nous a toujours acceptés. Mais quand on le voyait, puis qu'on repartait, moi, je pleurerais tout le long dans la voiture parce que de voir mon fils dans l'état où il était, c'était vraiment difficile. Vraiment, c'est difficile pour une maman. Et puis, on a continué. Et puis, le Seigneur, donc, Rodolphe, il a voulu... Je pense que Dieu l'a touché quand même. Et puis, il a demandé à se rapprocher de nous. Et puis, il a accepté de se faire soigner. Et puis, ça, c'était en avril 2021. Je l'ai eu un jour au téléphone. Je lui ai dit, tu sais, je crois que c'est le moment que tu te fasses soigner. Il a dit oui tout de suite. Donc, pour dire que l'intercession, elle a du poids et que Dieu, il entend et il est bon et qu'il ne veut pas que ses enfants périssent. Et donc, il a dit oui, Rodolphe, il faut se faire soigner. Donc, il était à l'hôpital. Après, on l'a rejoint à un pot. Et puis, on a essayé, il a voulu se rapprocher. Donc, il est allé sur Avignon. Dieu a ouvert les portes aussi pour trouver le bon appartement parce que c'était compliqué. Parce que Rodolphe, il ne travaillait pas. Donc, même en se portant nous-mêmes cautions, les gens immobiliers ne voulaient pas. Mais Dieu a permis. Il y avait un appartement. Et puis, Rodolphe, il entendait quand même qu'on lui disait que Dieu l'aimait. Voilà. Et puis, il a pu retourner dans une église, donc à Avignon. Il a pu aussi aller dans un week-end où il y avait un pasteur qui fait de la délivrance. Donc là, il a pu aussi être délivré. Donc, on a vu que Dieu l'avait guéri, qu'il a restauré. Il lui a redonné tout ce qu'il avait perdu à un tel point que Rodolphe, avec tout ce qu'il avait pris au niveau du cannabis et puis même des médicaments et de l'alcool, il avait le cerveau qui était quand même bien abîmé. Et bien, même ça, le Seigneur, il lui a rendu. Et donc, en début d'année 2022, voilà, il a eu des guérisons. Il avait changé aussi de fréquentation. Il avait... Il s'était vraiment tourné vers le Seigneur. Et quand tu dis délivrance, il a été délivré de quoi exactement ? Alors, moi, je ne sais pas tout parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de lui demander à Rodolphe. D'accord. Mais voilà, on connaît le pasteur. C'est le pasteur Carlos Payan qui était là et puis il m'a dit, Rodolphe, qu'il avait vécu des délivrances. Puis nous, on l'a vu en fait parce que déjà, il n'avait plus les mêmes... il n'était plus dans l'angoisse. On le voyait plus serein. Puis surtout, moi, il me parlait de ce qu'il vivait avec le Seigneur. Et alors, autant il est descendu très bas, mais autant aussi, il est monté. Le peu de temps qu'il lui reste à vivre parce qu'il est mort en mars 2022, c'est trois, quatre mois qu'on a vécu avec lui. Donc, on allait régulièrement le voir à Avignon. Et puis, on pouvait parler, échanger. Et puis, même le samedi, quand on était là-bas, on regardait le culte en live et il louait, il louait dans son appartement. Et il a mis de la musique, des louanges, etc. Et c'est là qu'on a vu que Dieu, il avait délivré des choses. Mais voilà, il est parti trop vite, Rodolphe. Et du coup, j'avais plein de questions encore à lui demander pour pouvoir en parler aussi. Mais dans son comportement déjà, on a vu vraiment un changement. Et puis, il était proche de nous et il est reconnaissant. Et il nous a remerciés. Et puis, moi, j'ai retrouvé dans ses affaires un petit calepin où il a dit qu'il aimait le Seigneur. Et il disait aussi qu'il aimerait avoir une épouse et un enfant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a vu ce changement. Et il était prêt à faire des études. Donc, il avait monté un dossier pour reprendre des études. On a vraiment vécu des belles choses. Et on a vu que le Seigneur avait vraiment tout redonné, restitué. Et qu'il est passé des ténèbres à la lumière. Et puis que Dieu, c'est jamais trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'ai dit, il s'était fait baptiser, mais qu'après, il est retourné. Il est retombé. Mais Dieu était là. C'est le Dieu de l'impossible, vraiment. Ça, je veux vraiment encourager d'être vraiment persévérant, patient. Et puis, même s'il y a des moments, c'est vrai, on se décourage. Mais maintenant, Dieu, il est là. Et c'est lui qui peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça me fait penser aussi à le psaume 27, verset 10, qui dit « Quand bien même tes parents t'abandonneront, moi, je te recueillerai. » Et c'est quelque chose aussi qu'on avait dit à Rodolphe. Je me rappelle, il y avait eu des paroles. Quelqu'un lui avait donné ces paroles. Et je veux dire que le Seigneur aussi, nous, il nous a travaillé pendant tout ce temps. Il nous a donné de l'humilité. Il nous a préparé notre cœur aussi par rapport à la compassion, à l'amour inconditionnel. Et vraiment, nous, on a vu des choses par rapport à ça, cet amour, ce que ça a pu faire dans la vie de Rodolphe. Quatre jours avant le décès de Rodolphe. Donc, on a passé un temps avec lui très intense au niveau de l'amour, des relations. Et puis, on est partis un mardi après-midi. On a quitté Rodolphe à Avignon le mardi après-midi. Il nous avait demandé de prendre son chien parce qu'il avait un chien. C'était son compagnon. Il avait besoin de ça. Il nous a demandé de prendre son chien. Donc, on a dit oui. Voilà. pour qu'il puisse aller faire ses études en alternance. À 10h le soir, Rodolphe, oui, tout va bien, le chien. Et puis, le lendemain, on n'a plus de nouvelles. Elle ne s'en est en main non plus. Et Rodolphe, il nous appelait trois, quatre fois par jour depuis qu'on avait Renou avec lui pour prendre de nos nouvelles, pour nous dire ce qu'il faisait, etc. Et en fait, voilà. Donc, on a fait intervenir les pompiers qui l'ont retrouvé mort dans son lit. Waouh. Et vous savez de quoi ? Alors, il y a eu une autopsie puisqu'il était tout seul. Et du coup, en fait, on pense qu'il a fait une fausse route. Il s'est étouffé. Et il avait des quintes de tout. Rodolphe, assez conséquente, assez violente. Et puis, il avait une petite tisane à côté de sa table de nuit. Alors, on avait acheté une Bible le mardi après-midi avant qu'on parte. Sa Bible. Il avait sa Bible. Elle était sur sa table de nuit. Et puis, il y avait une tisane. Donc, s'il y avait un peu de liquide dans son estomac, après, voilà, il s'est étouffé. Bien sûr, on n'a pas compris. Bien sûr que c'était difficile et douloureux pour nous parce qu'on s'est dit, mais Rodolphe, il est en train de changer. Le Seigneur, il l'a racheté. Il le fait renaître à nouveau. Et là, alors qu'il aurait pu témoigner, lui aussi, de tout ce qu'il a vécu entre la rue qu'il a fait à un moment donné de sa vie, enfin, tout ce qui était difficile. Mais Dieu, il est bon. Et moi, il m'a montré le Seigneur qu'en fait, c'était comme s'il avait... Il était venu chercher Rodolphe. Ça faisait vraiment un faisceau lumineux entre le ciel et la terre. Et comme s'il y avait des anges qui étaient venus chercher Rodolphe. Ça fait penser à l'enlèvement, en fait. Il m'a montré ça. Et puis, le lendemain, il m'a remontré autre chose. Il m'a montré que Rodolphe avait accueilli par le Père, qu'il était assis à sa table et que Dieu lui avait dit « Tes péchés sont pardonnés. » « Et ici, tu n'as plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. » Rodolphe a mangé avec le Seigneur et Dieu lui a mis un vêtement blanc, une ceinture dorée, une couronne. Voilà. Et il est avec ceux qui sont morts en crise. Et voilà. Donc, Dieu est bon parce qu'il a vraiment permis que Rodolphe retrouve ce cœur d'adoption. Être reconnu comme fils du Père. Wow. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.